Donc si vous voulez changer quelque chose chez vous, il faut d'abord changer les informations que vous recevez. Donc vous devez être à l'aise avec le fait de dire que je veux faire beaucoup d'argent. Vous devez être à l'aise avec ça. Parce qu'en soi, l'argent n'est pas mauvais. Moi, je dis toujours que la meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de devenir riche. Applaudir pour l'association, s'il vous plaît. Elle n'est pas là, Samira ? Elle est où, Samira ? Ah, c'est elle que j'ai échangé. Mais c'était un peu moins. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour l'association ? Peut-être... Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour l'association ? Applaudissements Je dis ça parce que peut-être que vous ne réalisez pas, mais pouvoir se réunir comme ça, des jeunes étudiants se réunir pour parler des problèmes qui concernent l'Afrique et les Africains en Suisse, ce n'est pas évident. Et si l'association a pu vous réunir un samedi, alors que le samedi, en général, on va faire la fête un peu, on va boire les bières, on va chercher quelques petites. Et que vous avez décidé d'être là, vraiment, c'est à féliciter. Donc, je me présenterai tout à l'heure, mais avant, j'ai une question à vous poser. Qui pense qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent ? Très sincèrement, qui pense qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent ? Vous pensez tous qu'en Afrique, il y a l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Parce qu'en soi, qu'est-ce que vous venez faire ici, en Suisse ? Naomi ? Tu fais quoi en Suisse ? Je vais pas voir, je vais déménager ici. Ok, mais pourquoi tu retournes pas en Afrique ? Tu es à une grande. Je dois finir mes études. Mais il y a des études là-bas aussi. Ouais, mais sur le plan mondial, c'est ici. Ok, opportunité. Comment tu t'appelles ? Andrea. Du coup, qu'est-ce que tu fais en Suisse ? Les études ? On a que les études ? Bon, peut-être que ce sont les femmes. On va quitter, on va laisser les soins. Ok, je vais prendre… Bernard, tu fais quoi en Suisse ? Les études. Les études ? C'est les études qui t'ont amené ici ? Il y avait les études au Cameroun ? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas ? Il y en a, mais selon l'espérance, je vais faire un peu une autre en train de… Si je venais ici, je devais avoir des meilleures études. Et à la suite, c'est quoi ? Une fois que tu as fait de belles années d'études, tu as le doctorat plus 8. C'est quoi la suite ? Oui, mais avant d'investir en Afrique, il faut l'argent. Oui, avant d'investir en Afrique, si j'ai appris de travail, c'est quoi quand je travaille ? D'accord. Ok. Comment tu t'appelles ? Alexis. Alexis. Qu'est-ce que tu fais en Suisse ? Je ne suis pas en Suisse, mais j'étais en Suisse pour les études. D'accord. Juste pour les études ? Oui, j'étais en France. Juste pour les études. Et pourquoi je suis parti, moi ? Ah, ok. Et toi, comment tu t'appelles ? Victorio. Victorio. Italien ? Oui. Ah ! Buongiorno, c'est bonjour. Prego, ça veut dire que je t'en prie. J'ai l'artiglas, un diarmo. Bon, je connais un peu parce que j'ai une famille italienne. Oui. Du coup, l'Italie, la Suisse. Pourquoi la Suisse ? Les études aussi. Ok, d'accord. Oui. J'ai l'impression. Bon, très bien. Donc, vous... Bon, Victor, Alexis, tu m'as dit que toi, tu penses qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Si je voulais faire du B2C, je dirais que c'est compliqué. D'accord. De manière sincère, qui pense comme Alexis ? Merci. Victorio, merci. Donc, vous tous, vous pensez qu'en Afrique... Ah, voilà. Comment tu t'appelles ? Moi, je parle de l'argent, le cash money. L'argent ne va pas chercher plus loin. Ok, d'accord. Merci. Alors, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'argent à l'Afrique, ils ont peut-être raison. Ceux qui pensent qu'il y en a, peut-être qu'ils ont raison. Bref, je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais vous présenter les chiffres. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis. Il faut qu'on soit ok avec ça. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une chose. C'est que ces 32 millions de francs CFA, c'est 48 000 euros qu'on a pu générer uniquement avec le business qu'on génère en Afrique. Parce qu'on a des business qu'on a en Afrique, les business qu'on a ici en Europe, plus précisément en France. Moi, je suis à la base, moi, je suis de Marseille. Il y a du soleil là-bas. Je sais que c'est une dernière ici en Suisse. Maintenant, on a du soleil à Marseille. Mais en général, le soleil, ça va avec les fainéants. En général, il y a du soleil, il y a plus de fainéants parce que la nature fait en sorte que... Et donc, ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on a généré en Afrique en 2023. Et c'est rien du tout. Rien du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Moi, je suis Valère Veillasse, comme vous le savez, il y a plus ou moins. Je suis le fondateur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Travailler cette maison d'édition-là, on accompagne les entrepreneurs visionnaires, ceux-là qui veulent écrire pour impacter. Parce que moi, j'ai pour l'habitude de dire que lorsqu'on connaît l'Afrique, lorsqu'on vient d'Afrique, lorsqu'on veut amener l'Afrique à un autre niveau, c'est interdit de lire des poèmes. Moi, j'estime que les poèmes, c'est quand on est rassasié. C'est comme du chocolat. On mange du chocolat quand on est rassasié. C'est un décès. Mais quand on a faim, on ne mange pas le chocolat. On mange les vrais trucs. On m'a dit qu'il n'y a pas la nourriture en Suisse. Apparemment, j'ai que les frites et les pâtes et le McDo. Donc, voilà pourquoi on s'est rangé dans cette logique-là. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 160 auteurs, comme l'a dit Samira tout à l'heure. Mais notre vision est beaucoup plus grande que ça. En parallèle de tout ça, je suis moi aussi producteur de contenu sur les réseaux sociaux. Je bavarde beaucoup sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un problème. La grande majorité des Africains, c'est que l'information ne circule pas assez. Alors qu'on sait que plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. C'est aussi simple que ça. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'information structure notre manière de penser. Notre manière de penser va définir les émotions qui vont nous habiter. Des émotions, on va agir d'une certaine manière. Et plus une action va être répétée, ça va devenir une habitude. Une habitude de répéter forge notre caractère. Et c'est le caractère qui va déterminer les résultats qu'on va avoir plus tard. Donc, si vous voulez changer quelque chose chez vous, il faut d'abord changer les informations que vous recevez. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat des informations que vous avez reçues par le passé. Et c'est en fonction de ces informations-là que vous allez agir et donc obtenir un autre type de résultat. C'est pour ça qu'Emma l'a dit tout à l'heure qu'il faut lire. C'est fondamental. Parce que si tu ne lis pas, tu vas payer les autres pour t'enseigner ce qu'ils ont lu. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, moi, je produisais du contenu sur les réseaux sociaux pour vulgariser cette information comme quoi la lecture, c'est fondamental. Les leaders sont des lecteurs. C'est clair, net et précis. Ensuite, à côté de tout ça, moi, je suis auteur de trois ouvrages. Donc, le dernier, c'est « Vendre comme un sniper ». On le verra ensemble tout à l'heure. Vous voulez entreprendre en Afrique ? Sachez que lorsqu'on est entrepreneur, notre premier job, ce n'est pas de concevoir le meilleur produit. Il faut qu'on soit OK avec ça. Qui pense qu'être entrepreneur ou bien entreprendre en Afrique, même ici en Europe, c'est concevoir le meilleur produit au monde ? Qui pense que c'est ça ? Répondez honnêtement. Qui le pense ? Personne ? Bon, OK. Comment tu t'appelles ? Je t'ai dit. Pour toi, c'est quoi être entrepreneur ? C'est créer quelque chose qui résout les problèmes des gens. D'accord, OK. Créer quelque chose qui résout les problèmes des gens. C'est tout. C'est faire de l'argent. Ah, voilà ! Parce que l'argent, c'est la seule métrique de la santé de ton business. Il ne faut pas qu'on se mente. Si vous avez un problème avec l'argent et que vous allez investir en Afrique, vous allez vite vous en rendre compte que l'Afrique n'a pas de pitié pour vous. Et on le verra ensemble. Donc, vous devez être à l'aise avec le fait de dire que je veux faire beaucoup d'argent. Vous devez être à l'aise avec ça. Parce qu'en soi, l'argent n'est pas mauvais. Moi, je dis toujours que la meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de devenir riche. Non pas pour donner de l'argent à ce pauvre, mais c'est de lui servir d'inspiration. Donc, pour revenir au premier rôle d'un entrepreneur, on le voit tout à l'heure, laisser les affaires de concevoir un meilleur produit, on s'en fout de ça. Votre premier job, c'est vendre. Ne vous leurrez pas par rapport à ça. Tu vends d'abord, tu fais vendre du cash. Maintenant, quand tu as le cash, tu cherches donc maintenant la personne pour concevoir le meilleur produit. En soi, chacun d'entre nous ici peut concevoir le meilleur manque d'eau possible. Les burgers, chacun s'assoit chez lui, il prend du steak, il fait un meilleur burger que McDonald's. On est d'accord. Mais est-ce que vous avez la force de vente de McDonald's ? Non. C'est le système qu'ils ont construit. C'est ça qui fait de McDonald's une puissance, une multinationale, parce qu'ils ont la force de vente. Dans la première compétence à développer, ne réfléchissez pas. C'est en tant que vendeur. Mais maintenant qu'on parle de vente, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Chaque fois que vous prenez la parole pour vous exprimer, vous êtes en train de vendre. Chaque fois que vous vous habillez, que vous vous placez devant les gens, vous êtes en train de vendre. Parce que les gens vous achètent d'abord vous, avant d'acheter votre produit ou votre service. Et ceci est vrai en Afrique et partout dans le monde. C'est pour ça qu'au moment le nom parle du branding. Si elle vous dit orange, vous pensez quoi ? La couleur orange. Si elle vous dit Western Union, vous pensez quoi ? Jaune noir. Si elle vous dit Coca-Cola, vous pensez quoi ? Rouge blanc. Coca-Cola. Vous voyez, ils ont créé une image de marque. Tout ça, ça fait partie de la vente. C'est ça que je partage dans ce livre-là. Ensuite, j'ai écrit un livre, « Les pauvres sont égoïstes ». C'était pour décongéler les cerveaux de certaines personnes au sujet de l'argent. Parce que moi je dis toujours que, très souvent, les personnes qui refusent de se battre pour sortir de la misère financière, quels qu'elles se disent ? Je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. C'est « je ». Mais j'ai envie de dire, si toi tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, est-ce que tu as pensé à ta mère ? Est-ce que tu as pensé à tes enfants ? Et pour les hommes, je suis un peu sexiste, désolé, mais je suis comme ça. Est-ce que tu as pensé à la vie que tu souhaites offrir à ton épouse ? Parce que dès lors que tu vas penser à ça, que mince, j'aimerais pouvoir amener mes enfants en vacances aux îles Caïmans, ou à Ouagadougou, ou à Fondjomoukouet au Cameroun. Mais tu vas te dire que le facteur limitant, c'est l'argent. Mais si toi tu estimes que tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, d'ailleurs si on est en Suisse, c'est parce qu'on a eu un minimum d'argent. Ou du moins nos parents. Donc l'argent n'est pas un problème. Voilà pourquoi on m'a dit que les pauvres sont égoïstes, parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Dans ce livre-là, chaque fois que je passe à la télé et que je le présente, on m'arrête d'abord et on dit, bon attends d'abord, comment un pauvre ne peut pas être égoïste ? Ce n'est pas possible, il n'a rien déjà. On a tous quelque chose. Si tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as une bouche, c'est déjà une richesse. Maintenant, c'est à toi de voir comment convertir cela en argent. Les gens chantent, ils gagnent de l'argent. Céline, tu as fait quoi ? Et Chante gagne de l'argent, il se sert de sa bouche. Le sculpteur fait quoi ? Picasso, il se servait de quoi ? De ses mains. Il faisait de l'argent avec ses mains. Les footballeurs se servent de leurs jambes. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une richesse. Maintenant, c'est à chacun de voir comment convertir cette richesse naturelle, physique, en argent. Il y en a qui sont forts, Francis Ngannou. Qui connaît Francis Ngannou ? Lui tape les jambes pour vivre. Et il gagne de l'argent avec ça. Parce qu'il, dans son histoire, il dit que, bon, il disait qu'il était très fort, très musclé. Il se disait, mais qu'est-ce que je peux faire avec toute cette force-ci pour pouvoir vivre ? Et là, comme oui, il faut qu'il tape les jambes. Et ça lui réussit plutôt bien. Donc, chacun d'entre nous a déjà une richesse. Et enfin, je ne suis pas le fondateur, mais je suis le cofondateur de la société location de véhicules Alcar au Cameroun, mais qui a d'abord démarré au Sénégal, pour lequel on a perdu un peu plus de 26 000 francs suisses. Mais comme on dit un grand frère chez nous, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est aussi ça. Mais on en reballera tout à l'heure. Parce que j'aime dire que si la réussite inspire, il n'y a que l'échec qui éduque. Donc, nous, on a appris. On a dit, bon, si on a perdu cet argent, c'est qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on apprenne. Ça ne nous a pas empêchés, après avoir perdu cet argent, d'investir un peu plus de 30 millions de francs suisses du côté du Cameroun. Vous avez vu ? C'est bizarre un peu, non ? C'est un peu... On a l'impression que les entrepreneurs sont un peu foufous dans leur tête. Comment tu perds l'argent dans un business ? Es-tu pas en droit de l'argent dans le même business ? C'est parce que, comme j'aime à le dire, l'échec, c'est une manière pour l'univers, pour Dieu, pour Allah, pour Bouddha, de vous indiquer les secteurs sur lesquels vous devez progresser. Mais il y en a qui voient l'échec comme une fatalité. Voilà pourquoi, dès qu'on est sur un échec, on dit, c'est fini. Je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est la pire erreur à commettre. Et à côté de tout ça, puisque nous sommes ici aujourd'hui dans une faculté, moi, je suis futur médecin. Je suis en septième année de médecine. Je viens de débuter mon internat en médecine générale en France. Donc, tout cela, j'ai démarré ça en 2017, lorsque j'étais en troisième année de médecine. C'est derrière ce qui a valu le fait que j'écris mon tout premier livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business », parce que très souvent, on me posait la question de savoir, Valé, comment tu fais pour gérer la médecine et le business ? Et comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, chaque fois que les gens vous posent la question de savoir comment on fait trois points de suspension, sachez que l'argent n'est plus loin. parce que derrière chaque problème se cache une opportunité. Et comme il y a tellement de problèmes en Afrique, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et pour pouvoir saisir ces opportunités et faire beaucoup d'argent, il va falloir maîtriser un certain nombre de choses qu'on vous verra tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter quelques chiffres. Quelques chiffres. Alors, qui connaît cette entreprise ? Voilà, les chiffres que je vais vous présenter tout à l'heure vont vous bousculer. Je sais qui se pense qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Ce qu'il faut noter ici, c'est que de 2022 à 2023, Carrefour est passé de 17 surcursales en Afrique à 29 surcursales en un an. 17 à 29, ça fait un peu plus de 12. Ça fait 12. 12 nouvelles surcursales qu'ils ont ouvertes en Afrique. Est-ce que c'est parce que Carrefour, ils ont pitié, des Africains, ils se disent « Bon, on a un peu d'argent, on va aller voir comment les aider. » En tout cas, ce que les chiffres disent, c'est que de 2022 à 2023, en passant de 17 à 29, ils ont généré en 2023 350 millions d'euros en Afrique. On parle de 350 millions d'euros quand même. Ce n'est pas rien. Bon, est-ce que vous pensez toujours qu'il n'y a pas d'argent en Afrique ? On parle juste de Carrefour, je ne parle pas des autres entreprises, Areva, Total et tout le reste. On parle juste de Carrefour, la nourriture que vous mangez. On va aller plus loin. Une autre entreprise que je pense que vous connaissez bien. Allez, Orange. Je pense que tout le monde ici connaît Orange. D'accord. Quand je découvre ces chiffres, je me suis dit « Mais je ne sais pas ce qu'on fout ici. On fout quoi en Suisse ? » Vous voyez, tout est déjà beau ici. C'est-à-dire même si je viens ici, je vais même construire les routes. Toutes les routes sont déjà construites. Si je veux construire les écoles, les écoles sont déjà construites. En fait, même, en France même, en fait, la route est bien, on casse, on refait. Je ne sais pas si vous avez un peu le délire. La route est bien, on casse, on refait parce que bon, il faut justifier que bon, on a l'argent, il faut justifier l'argent qu'on a reçu. Alors, quelques chiffres par rapport à Orange. Premier chiffre, c'est que le chiffre d'affaires qu'ils ont généré en Afrique en 2023, 7 milliards d'euros. Je n'ai pas dit 7 milliards de francs, c'est pas. 7 milliards d'euros. J'ai dit que ce n'est pas mon avis que je donne, ce sont les chiffres. Et ça, c'est ce qui est déclaré. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont dit « Ah, l'ancien business qui tourne. » Ok, super. C'est quoi ton business du coup ? Tu veux aussi faire CRM. Ah, CRM, oui, bien sûr, pour gérer les relations clients et tout. Ah, super, c'est super ça. Et toi, du coup ? L'élevage, où ça ? Au Cameroun, les continentaux. Ok, d'accord, super. Et on sait que lorsqu'on est en Afrique, pour ceux qui veulent entreprendre en Afrique, le maître mot, notez ça. Notez ça, le maître mot, c'est l'informel. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent d'Europe et qu'ils veulent lancer un truc en Afrique, on veut d'abord créer l'entreprise légalement. On veut faire les papiers, des trucs. On s'en fout de ça. On n'a rien à tirer. Tu crées ton business, tu dois d'abord faire de l'argent. Si je ne fais pas de l'argent, je ne suis inquiétant pour personne. L'État ne te regarde même pas. Et ce qu'il dit, c'est valable aussi ici en Suisse. Si demain tu veux vendre les chaussures, les habits, les bonbons, les sucettes, je ne sais pas trop quoi, vends d'abord. Vends d'abord. Tu n'es pas inquiétant, tu gènes à peine 200, 300, 400, 500 euros par mois. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc l'État ne te met même pas au courant de toi, ne sait même pas que tu existes. C'est le marché qui doit te dire que bon, maintenant il faut que tu légalises. Moi j'ai démarré à vendre des chaussures, des baskets. C'est-à-dire que je vais au marché, j'achète des chaussures, je reviens, je vends sur Vinted. En six mois, on a généré 6 000 euros. Tout ça, rien n'était déclaré. C'est dans ma poche. Et on ne m'a jamais inquiété par rapport à ça. 6 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent sur six mois. Ce n'est même pas l'argent pour acheter de l'eau. Pas du tout. Donc si je voulais faire quelque chose, on s'en fout de créer l'entreprise. On vend d'abord, on va voir après. Mais maintenant que les transactions devenaient un peu plus importantes, viennent tellement d'abord bloquées. Tu vends trop. On n'a pas créé notre plateforme pour ça. Donc on m'a chassé. Je suis allé faire autre chose. Et quand ça devenait de plus en plus important, le chiffre d'affaires montait de plus en plus. Là j'ai compris qu'il faut maintenant que je crée l'entreprise. Parce que je sentais que les impôts devaient commencer à me dire. Bon, manqué ma pelleur, je m'ai dit, Petit, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je légalise l'entreprise. Et même quand j'ai créé l'entreprise, je ne sais pas ici comment on appelle ça, chez nous, là-bas, on a un système qu'on appelle les micro-entreprises, auto-entrepreneurs. Je ne sais pas à quoi ça équivaut ici ? Micro-entrepreneurs, bon, je pense que ça existe forcément ici. En fait, c'est un système où l'entreprise dépend d'une seule personne. Donc quand je crée, je crée d'avoir une micro-entreprise. Et bien sûr, on ne déclare jamais tout. Et en Afrique, ça a encore plus de sens. On ne déclare jamais tout en Afrique. Si je déclare tout, tu es mort. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc, quand j'ai créé la micro-entreprise aussi, je développe, je développe, je développe. C'est une fois de plus quand je sens que fiscalement, ce n'est plus intéressant. Parce que lorsqu'on crée une micro-entreprise en France, la première année, on a 5%. Les impôts, c'est 5% de son chiffre d'affaires. La deuxième année, ça passe à 15%. La troisième année, ça passe à 25%. Sur le chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc, première année, 5%, c'est intéressant. Deuxième année, 15%, ça commence à m'énerver. En plus, je ne peux pas défiscaliser. Parce que lorsque tu as une entreprise, si aujourd'hui, moi, quand je viens en Suisse, si je perds une chambre d'hôtel, je fais passer sur les comptes de l'entreprise. Du coup, ça réduit mes charges fiscales. C'est pareil. L'immobilier, beaucoup d'entrepreneurs investissent dans l'immobilier. Ce n'est pas parce que l'immobilier, ils aiment trop. Non, c'est pour réduire les charges fiscales qu'on investit beaucoup dans l'immobilier sur la pierre. Bref, quand il fait ça, et quand je me rends compte justement que fiscalement, ça n'est plus intéressant au bout de la troisième année, c'est là qu'on quitte de la micro-entreprise à la SAS. C'est juste pour faire comprendre que le maître... Donc, il faut suivre le processus. On s'en fout de créer l'entreprise, de faire les papiers. Tu n'as même pas encore généré de l'argent, tu crées l'entreprise pour faire quoi ? On n'est pas entrepreneur parce qu'on a créé l'entreprise. On est entrepreneur parce qu'on a un produit ou un service qui réserve les gens et on gagne de l'argent avec.